... Bonjour, bonsoir à tous. Nous allons commencer, désolé pour le petit retard. Je suis très heureux de vous accueillir ce soir dans le cadre des activités de la médiathèque Alliance Baron-Edmond Rothschild. Cette médiathèque a été créée il y a maintenant un an et demi par l'Alliance Israélite Universelle, par sa bibliothèque, plus importante bibliothèque d'études juives en Europe. Et notre médiathèque, dans laquelle vous vous trouvez ce soir, a pour objectif de présenter au plus grand nombre, au plus grand public, des activités culturelles liées au judaïsme. A travers des présentations, de livres, des colloques, un ciné-club, des concerts, toutes sortes d'activités, des ateliers de calligraphie hébraïque, etc. Et à part ce pan strictement culturel, nous bénéficions également des travaux de la Bibliothèque de l'Alliance, qui est dans un programme de numérisation de ses livres, de ses collections, c'est-à-dire 350 000 livres sur le judaïsme, 2 millions de documents d'archives, des centaines de manuscrits, des dizaines de milliers de photos, des titres de presse venant du monde entier, du Japon au Maroc, en passant par les États-Unis. Et nous sommes donc en train de numériser ces collections absolument incroyables, pour en faire bénéficier le grand public, ici à la médiathèque, mais également très bientôt sur Internet. Donc nous sommes en pleine révolution technologique. Alors, de par son histoire, l'Alliance et sa bibliothèque ont toujours consacré la majeure partie de leurs efforts à ce qu'on appellerait imparfaitement le monde séfarade, puisque les écoles de l'Alliance étaient à travers l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, les Balkans, pendant des dizaines d'années. Vous êtes d'ailleurs ici dans un bâtiment qui, pendant plus de 50 ans, a été l'école normale israélite orientale, ce lieu où tous les futurs instituteurs de l'Alliance étaient formés pour après être envoyés au Maroc, en Irak, au Liban, et qui, après-guerre, a été dirigé par le célèbre philosophe Emmanuel Lévinas, pendant plus de 30 ans, qui a été remplacé ensuite par M. Serfati, que je suis très content de voir ce soir parmi nous. Donc, comme je vous le disais, l'Alliance a une volonté qui est aujourd'hui de préserver la mémoire des Juifs séfarades, chose qui est peut-être imparfaitement faite, en tout cas en France, jusqu'à aujourd'hui. C'est pour cela que nous avons décidé de créer, notamment, cet atelier que nous avons appelé pour la première année Portrait de Juifs d'Afrique du Nord, et qui a pour volonté de présenter les parcours de familles, d'individus, qui ne sont peut-être pas les Juifs séfarades les plus célèbres. Nous n'avons pas fait une séance sur Maïmonique, par exemple. Mais nous avons décidé de présenter des personnes souvent laïques, quelquefois des rabbins, mais finalement des gens qui n'ont pas eu un impact absolument incroyable, que tout le monde serait capable de citer dans la rue, mais qui ont marqué leur époque. Alors, nous en sommes à la quatrième séance, et nous avons traité dans les trois premières séances, d'abord la famille Cohen-Tanouji, donc plutôt pour le pan algérien, pardon, Cohen-Tanouji. Nous avons eu ensuite deux séances sur des diplomates marocains, au parcours absolument incroyable, parce que diplomates auprès du sultan au XIVe, au XVe siècle au Maroc, ils ont lutté contre l'Inquisition, ont permis à des Juifs d'être sauvés des geôles du sultan, il y en a même un qui, sur la fin de sa carrière, est devenu pirate. Donc vraiment des parcours tout à fait inattendus. Et donc nous accueillons pour cette quatrième séance, la première consacrée cette fois-ci à la Tunisie, à travers la famille Borgel, dont il va être question ce soir, et qui là aussi, mais Clonataf en parlera mieux que moi, est d'une certaine manière atypique, et nous verrons pourquoi ensuite. Je vais donc tout de suite lui laisser la parole, mais je tiens évidemment à le remercier d'être là. C'est un ami fidèle de l'Alliance, de sa bibliothèque plus particulièrement, qui nous aide dans de multiples occasions, avec lequel nous avons aussi énormément de projets communs que nous menons à bien, et dont nous sommes évidemment tous très fiers et très heureux. Je ne présenterai pas Clonataf, c'est quelque chose qu'il me paraît indélicat de faire, en tout cas de ma part. Je rappellerai juste, en tant que président de la Société d'histoire des Juifs de Tunisie, c'est lui qui est venu me chercher il y a maintenant une dizaine d'années, alors que je commençais à travailler à l'Alliance, où je m'intéressais plus, par mes études historiennes, à l'histoire des Juifs de France métropolitaine. Je ne travaillais pas du tout sur l'Afrique du Nord, et c'est lui qui m'a convaincu d'orienter d'une certaine manière mes recherches, ce qui nous a amenés jusqu'à cet atelier, et donc évidemment je ne le regrette pas. Et donc je lui laisse la parole pour cette intervention sur la famille Borgé. Merci Ariel. Je vais essayer de répondre à votre attente, à votre curiosité, puisque vous êtes venu ici ce soir, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, pour que nous puissions nous comprendre au cours de cette intervention, je voudrais vous rappeler un peu l'organisation communautaire en Tunisie. Nous connaissons avec beaucoup de précision l'organisation communautaire durant la période bellicale, c'est-à-dire à partir des années 1730. Nous ne savons pas quelle était l'organisation communautaire avant. Elle ne devait pas être très éloignée de ce qu'elle a été à partir de la période bellicale. A partir de la période bellicale, l'organisation de la communauté juive repose sur deux personnages. Le Caïd, des Juifs, et le Grand Rabbin. Le Grand Rabbin, c'est un rabbin qui est proposé par ses pères, qui, les rabbins les plus célèbres du moment, se réunissent, lorsque le Grand Rabbin en fonction est décédé, se réunissent et désignent celui qui, parmi eux, leur paraît le plus digne d'être le guide spirituel de la communauté. Et ce choix est proposé au baie par l'intermédiaire du Caïd et généralement, il est sanctionné et le Grand Rabbin, proposé par ses pères, est nommé. Ce Grand Rabbin, c'est le chef spirituel de la communauté et c'est lui qui a compétence pour toutes les affaires de bienfaisance, de secours, d'Avra Khadija, etc. Et c'est aussi le président du tribunal rabbinique. Car il y a une organisation judiciaire qui fait que les litiges entre juifs, quelle que soit la nature de ces litiges, qu'il s'agisse de litiges commerciaux, qu'il s'agisse de querelles, de vols, de délits quelconques, comme les affaires de statut personnel, à partir du moment où c'est entre juifs, où ni un musulman, ni un chrétien, ni un parti, regarde le tribunal rabbinique. Alors comme le Grand Rabbin est président du tribunal rabbinique, il ne peut pas juger toutes les affaires, il est assisté par un vice-président, le Al-Beddin, mais c'est le président de droit, le président en titre, c'est le Grand Rabbin. Alors très souvent, dans les documents anciens, on voit Grand Rabbin X, président du tribunal rabbinique. C'est parce qu'il est Grand Rabbin de Tunisie qu'il est président du tribunal rabbinique. Le deuxième personnage, c'est le Cahit des Juifs. Alors le Cahit des Juifs, là, il est nommé par le B, et il est chargé par le B de lever les impôts collectifs sur la communauté. Vous savez qu'en vertu du pacte de Natima, il y a des impôts qui frappent, non pas les individus, mais qui frappent la communauté juive en son entier. Et c'est le Cahit qui les répartit, comme il l'entend, entre les membres de la communauté, en tenant compte des facultés, bien entendu, de chacun. Et c'est que les Juifs doivent un certain nombre de journées de travail au conflit du B, pour les corvées. C'est-à-dire que, par exemple, nettoyer les rues, enlever des excréments dans les rues, c'est la tâche des Juifs. Et le Cahit est chargé de désigner au sein de la communauté à tour de rôle ceux qui doivent répondre à cette réquisition des autorités médicales pour accomplir la cause. C'est donc un agent du pouvoir central sur la communauté, mais en même temps, c'est le défenseur de la communauté. Quand il y a des problèmes qui se posent à la communauté, de sécurité ou autre, c'est lui qui intervient auprès du B, qui est l'intercesseur, chef laïque, en quelque sorte, de la communauté. Si le B n'intervient pas dans la domination du grand rabbin, qui ne fait que la sanctionner du grand rabbin est choisi par ses pères, généralement, les Cahit sont choisis parmi les Juifs qui sont au service du pouvoir médical. Ce sont généralement, mais pas toujours, des gens qui sont des fonctionnaires, et souvent des fonctionnaires des finances, des trésoriers, des ministres des finances, des conseillers financiers et des receveurs des douanes auxquels le B confère le titre de Cahit. Donc je vais parler, au cours de mon exposé, du grand rabbin, du Cahit, etc. Donc pour que vous ayez une vue précise de la situation, j'ai jugé utile de faire cette petite introduction. Et j'en viens maintenant au sujet de mon exposé, la famille Borges. Pourquoi avoir choisi ce sujet ? Et je parlerai surtout de la famille rabbinique des Borges. Si l'on demande aujourd'hui à un juif de Tunisie quel a été, et qu'elle a parmi vous, quel est le rabbin le plus célèbre de la Tunisie ? Je parle de l'Hembrèche. Non, non, oui, non. Quelqu'un d'autre ? C'est le premier des anciens. C'est le premier des anciens. C'est le premier des anciens. Il paraît qu'il avait un amour assez particulier de la Boucha, mais disons que Rébi Abdaïev a eu une réputation posthume. À son époque, il était beaucoup moins grand que son cousin, Rébi Abraham Abdaïev, qui a écrit et qui a laissé des œuvres considérables. Vous avez parlé effectivement du rock natal parce qu'il y a un grand rabbin tunisien qui est très peu connu en Tunisie et qui, au contraire, est très connu en Occident parce qu'il a écrit un ouvrage qui s'appelle le rock natal au XVIIIe siècle et cet ouvrage a été ajouté à la première réédition du Talmud qui a eu lieu à Vilna lorsque... Vous savez qu'il était interdit en Occident d'imprimer le Talmud depuis le Moyen-Âge. Lorsque la première réédition du Talmud a été faite à Vilna, les sages de la ville de Vilna ont compilé et ils ont rajouté comme une sorte de poste face le rock natal qui était l'œuvre d'un rabbin tunisien. Et dans beaucoup d'éditions modernes du Talmud, vous avez le rock natal. Alors, vous avez énormément d'érudits en matière talmudique qui connaissent le rock natal. Mais les Tunisiens ne savent pas que c'est une œuvre d'un grand rabbin tunisien. J'étais, pour ma part, très surpris lorsque, arrivant entre un jour au synagogues de la Victoire où il y avait un cours du grand rabbin Vernail il y a une dizaine d'années, je l'ai entendu citer un commentaire du grand rabbin Latin de Borgère. Et je l'ai interrogé après. Toute personne ayant une bonne connaissance de Talmud connaît le rock natal. En Tunisie, le rock natal, aujourd'hui, parmi les Tunisiens, aujourd'hui, n'est pas connu et bien peu savent que c'est l'âme d'un grand rabbin tunisien. Alors, pourquoi s'intéresser à cette famille de Borgère ? D'abord, d'abord, justement, à cause de ça, c'est parce qu'elle a eu une réputation à son époque et qu'elle a encore une réputation en Occident et en Israël qui n'est pas connue au sein des originaires de Tunisie. Alors, c'est un nom qui est quand même assez rare. En Tunisie, il y avait trois ou quatre familles de Borgère. Alors, le récit du célèbre voyageur Benjamin II de son voyage en Tunisie en 1853 nous apprend qu'à l'époque, le grand rabbin de Sousse se nommait Nathan Borgère. Donc, sans doute, un parent du Nathan Borgère qui a écrit le roc Nathan. En tout cas, un homonyme. Et cette souche sousienne a perduré jusqu'à la fin du protector. Mais, on ne peut pas encore aujourd'hui les rattacher à la branche des grands rabbins de Borgère. On distinguait aussi les Borgères d'Amamlif, descendants d'un fils d'Eliyahu Haï Ier, je reviendrai là-dessus, je sais non, et les Borgères de l'Ariana sans lien connu. Jacques Taïeb avait relevé également la présence d'un rabbin Salomon Bourzil à Tozer avant le protector. Mentionnons aussi la présence d'une famille Borgère en Algérie où on retrouve les prénoms récurrents de la famille rabbinique de Tunisie. Nathan, Moïse, Elia, Abraham et cette branche algérienne revendique pour ancêtre un frère du grand rabbin Elia Ouhaï, deuxième, qui se serait installé en Algérie vers 1875 mais nous n'avons pas réussi à prouver cette fidélisation. Au Maroc, on ne rencontre pas de famille Borgère mais en tout des noms voisins. A Bergelle, Bergelle, Borgère, Borgère. La famille Borgère a toujours revendiqué une ascendance espagnole. Cependant, on ne retrouve aucun acte dans l'histoire des Juifs d'Espagne faisant mention du nom de Borgère. Lorsque je prends mon nom de Nataf et que je regarde l'ouvrage de l'Omastique du grand rabbin Heisenbet, je vois qu'en 1300, un sueur Nataf dirigeait la communauté d'une ville d'Espagne et a passé un acte devant le notaire au nom de la communauté. Je vois que en 1400, en Tunisie, un Nataf se porte caution vis-à-vis du Pacha de la communauté, d'une somme due par la communauté au pouvoir. Donc, je peux vraisemblablement penser que mon nom est originaire d'Espagne et que d'Espagne, ils sont passés en Tunisie puisqu'on trouve des Nataf en 1400. Pour les Borges, aucun acte en Espagne ne fait mention du nom de Borges. Alors, en Tunisie, dans certains actes du XIXe siècle, écrit en hébreu, en français ou en arabe, le nom est orthographié Bourges. et non pas Borges, Bourges. Voilà, voici la tombe du grand rabbin de Tunisie, Élie Borges, qui est décédé le 12 décembre 1898, et Élie Borges. Donc, c'est Élie 2. C'est Élie 2. Il est orthographié Bourges, en hébreu, voici en haut, Borges. 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 On va voir l'autre ton. Donc, il y a eu une simplification facile des fêtes par certains historiens qui disent, en réalité, le nom, c'est Bourges. Bourges. Bourges en arabe, ça veut dire l'unijambiste, l'homme à un seul pied. Donc, il y a eu un Bourges qui avait cette caractéristique physique, qu'on a appelé Bourges, et ça justifierait une origine arabe ou berbère de la famille, excluant l'origine espagnole, voire même hébraïque. Et pour les tenants de cette thèse, le nom de Bourges serait le résultat d'une francisation adoptée à partir du protectorat français en 1880. Cependant, quatre éléments factuels viennent contredire cette thèse. Alors, dans le livre qui a été publié en 1782 à Livourne sur les consultations de Turand devant rabbin d'Alger, il y a l'approbation qui a été donnée à la publication. Vous savez qu'à l'époque, quand ça coûtait très cher d'imprimer un livre, il y avait des mécènes, et lorsqu'un rabbin voulait publier un livre, il voulait s'adresser à un mécène, mais le mécène ne voulait pas financer n'importe quoi. Donc, ont demandé à d'autres rabbins connus pour leur science de lire le manuscrit et de donner une approbation. Donc, quand les œuvres du rabbin Durand d'Alger ont été publiées en 1782, on a demandé à plusieurs rabbins de lire le manuscrit et de donner une approbation dont le grand rabbin de Tunisie de l'époque, Nathan Borjel. Le mot qui figure c'est Borjel et non Borjel. Robert Attal a publié il y a une vingtaine d'années un document signé en 1830 par le rabbin Elian Borjel I et la signature est Borjel et non Borjel. Les célèbres voyageurs comme le Rida Azoulé ou Benjamin II que j'ai cité tout à l'heure mentionnent aussi Borjel et non Borjel. Et puis, nous avons une autre. Alors, ceci, c'est la tombe de Nathan Borjel II qui est en cimetière de l'avenue Roustan, l'ancien cimetière israélite transformée en parque publique et qui a été transférée de l'avenue Roustan au cimetière du Borjel, de Borjel. Et alors là, vous avez Nathan Borjel, Borjel et non Bourjel. Alors, il apparaît donc qu'il n'y a pas eu au XIXe siècle de francisation de Bourjel en Bourjel mais au contraire une arabisation de Bourjel en Bourjel. Ce qui peut aussi s'expliquer par la langue hébraïque parce qu'en hébreu, le haut et le hou sont figurés par la même lettre et que la différence entre au et u et ou se fait par le nombre de points. Il est possible qu'un scribe ait quelquefois mal transcrit un point ou ait oublié un point, ce qui fait qu'avec l'arabilisation de la communauté au XIXe siècle, on a dit Bourjel là où, en réalité, c'était Borjel. Jacques Tailleb avait émis en 1990 l'hypothèse l'hypothèse que la famille était passée par le Maroc avant de faire souche en Tunisie. Et Jacques Tailleb s'appuyait pour cela sur un certain nombre de raisons. Tout d'abord, l'usage dans la famille Bourjel d'expression arabe que les juifs tunisiens n'employaient pas alors qu'elles étaient courantes chez les juifs du Maroc. Je vous donnais l'exemple que je reproduis tel quel parce que je ne suis pas un problème arabisant, des affs en abondance qui n'étaient pas utilisés en Tunisie. D'autre part, le fait que, contrairement à un usage pratiqué sans faille en Tunisie, mais pas au Maroc, l'aîné des petits-fils n'avait pas systématiquement le prénom de son grand-père. Tandis qu'en Tunisie, l'aîné des petits-fils avait toujours le prénom de son grand-père. Alors, par exemple, Abraham, le fils aîné des grands-rabins Eliaou II, dont vous avez vu la tombe tout à l'heure, son fils aîné s'appelait Abraham et non pas Moïse comme son père. Par contre, le fils aîné d'Abraham s'appelait Moïse, donc comme son arrière-grand-père et non pas Élie comme son grand-père. Tandis que le plus jeune des fils d'Eliaou, des fils d'Abraham, s'appelait Élie comme son grand-père et ce n'était pas l'aîné. Et puis, Jacques Teilhard disait mais au Maroc, il y a des familles qui ont un nom très proche à Bergel, Borgel, ce qui lui faisait confirmer son intuition que la famille était d'origine marocaine. Pour ma part, je n'étais pas convaincu par ces hypothèses, d'abord parce que la règle des prénoms n'était pas générale, il y avait quand même Nathan II était le petit-fils de Nathan I, il est né, Eliaou II était le petit-fils d'Eliaou I, il est né, donc je n'étais pas convaincu par cette hypothèse. Et d'autre part, ça n'expliquait pas la transformation d'Apergel ou de Borgel en Borgel. Alors, nous avons découvert à peu près en même temps un ouvrage publié à Jérusalem en 1911 par un rabbin marocain, Moshe Yaakov Toledan. Et Moshe Yaakov Toledan, fait état de la présence au XVIe siècle au Maroc d'une famille Borgel, ce qui devait renforcer l'hypothèse initiale de Jacques Taillet. Mais si le rabbin Toledano établissait la présence au XVIe siècle au Maroc d'une famille Borgel, et si nous pouvions supposer le nom ayant disparu au Maroc, que cette famille avait ensuite migré en Tunisie, ce qui s'est vu dans des autres familles, nous n'avions pas résolu le problème de l'origine. Est-ce que c'était des gens d'Espagne qui étaient venus au Maroc ? Et nous nous sommes pour diverses régions, qui n'avaient rien à voir avec notre recherche d'ailleurs au début, penchés sur l'œuvre du rabbin Moïse Aragel, A-R-A-G-E-L. C'est un rabbin né en Espagne, traducteur de la Bible en Castillan à la fin du XVe siècle, et qui a même écrit pour le duc d'Albes, conjointement avec un franciscain, une Bible où chacun mettait son commentaire de la Bible. Rabbin Moïse Aragel. Et ce rabbin a quitté l'Espagne, était l'un des derniers juifs à quitter l'Espagne en 1492, l'année de la proclamation des 10 d'expulsion, et il s'est installé à Fès immédiatement. Et son fils, qui était avec lui à Fès, s'est installé ensuite à Séfrou. Et nous nous sommes intéressés à ce moment-là à ce fils, parce que dans les écrits du temps, il est nommé Bar-Agen. B-A-R-A-G-E-L. Si j'avais un crayon, je pourrais vous l'écrire. Bar-Agen. Donc vous avez Agen, comme son père, Ar-Agen, comme son père, et Bar. Fils. Voilà. Bar, en araméen, fils de. Donc, Bar-Agen, serait donc le fils d'A-R-A-G-E-L. Et la transformation de Bar-A-R-A-G-E-L en Bor-G-E-L, s'expliquerait par la prononciation arabe sous forme d'une contraction. D'où, c'est une hypothèse, mais c'est une hypothèse qui renforce l'ascendance espagnole, revendiquée par la famille, et le passage par le Maroc et notamment par la ville de Fès. Par-A-R-A-G-E-L du Maroc est devenue en Tunisie Bor-G-E-L par une contraction naturelle à la langue, à la langarde. Alors maintenant, vous parlez, maintenant qu'on a défini un petit peu l'origine du nom, vous parlez des Bor-G-E-L. Et ensuite, je vous dirai pourquoi nous avons choisi cette femme. le premier Bor-G-E-L que l'on rencontre dans l'histoire de la Tunisie est Abraham Bor-G-E-L qui vécut au XVIIe siècle, donc contemporain de Louis XI. La chronique nous apprend que cet Abraham Bor-G-E-L qui n'était pas radin, laissa femmes et enfants à Tunis pour séjourner pendant plus de 20 ans à Livourne et se livrer au commerce. Il revint en Tunisie au bout de 20 ans à la tête d'une grande fortune permettant à ses descendants de délaisser le commerce pour se livrer à l'Église. Je signale deux particularités sur cet Abraham Bor-G-E-L. Beaucoup de Juifs de Tunisie sont allés à Livourne. Il n'y a pas eu des immigrations dans un sens seulement, il y en a eu dans les deux sens. Donc nous avons des familles Sebbon, Darmon, Mimoune qui n'avaient rien de Livourne au départ qui sont allés à Livourne pour leurs affaires et qui profitant d'un long séjour à Livourne se sont fait inscrire sur les registres de la communauté juive de Livourne et ensuite revenus en Tunisie revendiquer un droit à faire partie de la communauté portugaise. Rien de tel chez Abraham Bor-G-E-L qui part et revient et Tunisien qui ne revendiquent pas du tout une appartenance à la famille et à la communauté Livournaise. Il revient avec beaucoup d'argent. Il met sa famille à l'abri permettant à sa descendance de se consacrer à l'Église. Mais, et c'est comme ça qu'il est passé à l'histoire, il crée des écoles. Il crée des écoles, bien entendu, des écoles rabbiniques, des écoles où l'enseignement pour les enfants est un enseignement religieux. mais ces écoles Borgènes sont demeurées dans les mémoires parce que, d'abord, elles sont gratuites, elles sont financées par le fondateur et il fait appel pour les diriger à des Livournés qui sont venus, avec lui ou qui l'a fait venir, de Livourne, spécialement pour enseigner et notamment par quelqu'un qui l'a aussi dans les mémoires, Henri Caisse. Il avait un collaborateur qui s'occupait de ces écoles qui s'appelaient Henri Caisse et je pense qu'il était un rabbin. Abraham eut deux fils dont l'aîné Nathan, rabbin dès l'âge de 18 ans, élève des grands-maîtres Abraham Tailleb et Isaac Montroseau, devint grand-rabbin de Tunisie en 1774. Il a joui d'une grande réputation dont j'en parlais tout à l'heure dans le monde juif tant en Orient qu'en Occident et on s'adressait à lui de Palestine à Pologne pour la solution de questions complexes. En 1776, il publia à Livourne au frais de Joseph Coëntanouzi et Shalom Najar, deux notables philanthropes, un ouvrage de 236 feuilles, le Roch Nathan, le droit de Nathan, le Roch Nathan, le droit de la règle, la règle de Nathan. L'ouvrage se compose en grande partie de commentaires sur le Talmud. L'auteur sert de très près le texte, se réfère aux commentaires antérieurs et, fait rare dans le monde séparat, montre une connaissance approfondie d'Etsaphobe. Vous savez, les gloses ou les rappels les ajouts de commentaires qui ont été post-Talmudiques en quelque sorte. et c'est une habitude qui a été initiée par Rachid. Rachid, rappelant Champenois en Occident. Donc, fait rare dans le monde séparat, Nathan Borger connaissait Rachid et son texte, le texte du Roch Nathan, sert à la fois la Guémara de très près, mais également un auteur comme Rachid. et l'ouvrage se réfère aux commentaires antérieurs, bien entendu, mais indépendamment des commentaires sur le Talmud, l'ouvrage présente d'autres travaux, notamment sur Maïmonide, qui montrent que l'auteur se laisse guider par la raison à s'éloigner de tout mysticisme. Et, en ce sens, il n'est pas totalement conforme à la tradition occidentale. Il est plutôt fidèle à la tradition séparale. Mais ce fidèle à la tradition séparale qui connaît bien Maïmonide, connaît aussi Rachid. C'est ce qu'il faut noter. Cet ouvrage a été novateur et a apporté un champ nouveau dans l'interprétation du Talmud et, je vous disais, il a été rajouté à la première réédition du Talmud qui a eu lieu à Ville. Et c'est considéré comme un apport exceptionnel à la connaissance du Talmud. Alors, grand rabbin de Tunisie, auteur, Nathan Ier décide, alors qu'il est âgé, de quitter la Tunisie pour faire son alia et monter en Israël. Il quitte la Tunisie, c'est un grand moment qui est rapporté par les chroniqueurs, et il se rend en Israël sur un bateau composé, avec un équipage composé de génois, de corse, et il y a une tempête, mer déchaînée, tous les marins se mettent à s'affoler et se demandent au grand rabbin de s'appriter et lui dit, non, il reste sur le pont. Il dit, Dieu a dit, il m'a dit d'aller en Israël, je dois y aller, je sais que j'y arriverai. Et, effectivement, au bout d'un moment, la mer s'est calmée, le bateau est arrivé à bon port et les marins corses et génois ont été tellement impressionnés par le courage du grand rabbin qu'il a, que le lendemain, ils ont décidé de se convertir au judaïsme et ils ont tous été circoncis. Il est décédé un an après et il a été enterré au monde des Olympiques. Je ne peux pas résister, je vais raconter une petite anecdote. Alors, Nathan Borges, après cela, a été oublié sauf par les érudits. Ces œuvres ont été rééditées à partir de 1990 en Israël et un descendant, très lointain descendant du grand rabbin, brillant sujet d'ailleurs, premier prix d'histoire au concours général, le journal malien, etc., abandonne ses études en tant qu'échiva, va au cimetière des Ouvilliers, recherche la tombe du grand rabbin de la Tamborges, il ne la trouve pas et on lui dit, oui, vu la date à laquelle sa tombe a été construite, 1791, lorsque le cimetière se trouvait dans la partie de Jérusalem qui était occupée par les Jordaniens, ils ont démoli une partie du cimetière, ils ont fait passer une route et c'était dans cette partie donc la tombe n'existe pas. Quelques mois après, ils retournent pour une cérémonie au cimetière pour les Ouvilliers, il y avait un petit pont, ils se trouvaient sur ce petit pont, ils avaient une pièce, ils cherchaient une pièce de monnaie pour mener Sénaka à quelqu'un, il fait tomber sa pièce de monnaie, ça rentre la tête, il se penche sous le pont pour essayer de la ramasser et il voit une tombe et il dit, tiens, il y a une tombe là. On lui dit, oui, le pont, c'est ce qui a été construit par les Jordaniens, c'est de l'autre côté, c'est là où il a été. Alors, il se repenche pour prendre sa pièce et il lit, c'était la tombe du grand rabbin, Nathan Borjel. C'est comme ça qu'il l'a retrouvé, fait restaurer, etc. Donc, sur Nathan Borjel, voilà ce que je peux vous dire. Alors, Nathan Borjel a deux fils, mais il y en a un qui est devenu grand rabbin de Tunisie qui a succédé à son père en 1790, Eliyahu Hai Ier. La chronique rapporte qu'il fit preuve d'une très grande intelligence et de solides connaissances qu'à l'âge de 13 ans, il intervenait dans des réunions rabbiniques qui se trouvaient chez son père et il a publié un ouvrage en deux parties de commentaires talmudiques, Magdalot Nathan, les cadeaux de Nathan, préfacés par son père et l'ouvrage a paru tellement solide et novateur que certains y virent l'œuvre de son père et l'avoir accusé son père de l'avoir laissé prendre, d'avoir plagé son père en quelque sorte. Eliyahu Hai publie un second ouvrage en 1885, Yad Azaka, contenant un commentaire sur Maïmonide, puis des notes personnelles et des oraisons funèbres. La comparaison des tournures, des références, des idées développées par le père et le fils montre bien qu'Eliyahu était l'auteur de la première publication, préfacée élogieusement par son père. Et c'est Eliyahu Hai qui a institué l'usage de la prière spéciale dite le jour de Kippour à la mémoire des rabbins fameux. Vous savez que dans les offices tunisiens de Kippour, on répète toujours le soir au Mont-Komidré, on lit la liste des grands rabbins de Tunisie qui se sont succédés et des rabbins célèbres même s'ils n'ont pas occupé le ciel du grand rabbinat et une prière spéciale et dite à leur attention. Et on sait aussi qu'il épousa la fille d'un notable qui s'appelait Moïse Maman mais on ne sait pas comment s'appelait sa femme. Donc il a été grand rabbin de Tunisie jusqu'en 1817. Donc voilà, le père et le fils qui de 1747 jusqu'à 1817 se succèdent aux fonctions de grand rabbin de Tunisie. Et Eliyahu Haït Ier a cinq fils. L'aîné Moïse décédé pendant l'épidémie de choléra de 1850 était appelé le prince Nassim. Alors c'était un rabbin mais contrairement à son père et à son grand-père il n'avait pas négligé le commerce et il avait développé une activité commerciale. Il a occupé des fonctions communautaires et il est surtout connu pour son action philanthropique qui lui valut une grande popularité au sein de la la communauté juive et il a écrit il a laissé un récit qui a été publié par son frère qu'il avait écrit très jeune mais il est surtout connu pour son action communautaire on l'appelle le prince de la communauté c'était un chef de la communauté plutôt que par son activité rabbine. Le second frère Nathan dit Nathan II lui a vécu jusqu'en 1874 et c'est de lui dont parle le Rida dans son livre il n'est pas connu alors qu'il était jeune et il a été élu grand rabbin il était nommé grand rabbin de Tunisie en 1866 les chroniques nous apprennent qu'à deux reprises il refusa la fonction par modestie s'inclinant devant des rabbins plus jeunes mais qu'il estime plus érudits que lui il n'a pas écrit d'ouvrage personnel mais de nombreuses préfaces et s'est surtout fait remarquer par ses jugements en sa qualité de président de droit du tribunal rabbin et il décède sans postérit il a encore trois frères Yosef 1791 et 1857 rabbin fondateur d'une yeshiva qu'il entretient à ses frais et qui a publié deux ouvrages Zahra de Yosef préfacé par son frère Nathan et Vaiklam Yosef publié après sa mort le premier est un commentaire sur le Talmud le second une compilation de consultations à caractère théorique sur le service du temple les droits et les devoirs des Kohens des Lévis et à plusieurs reprises il cite son père El-Yahou Raïf premier lui aussi est décédé sans postérit le quatrième Salomon Borgel est le premier de la famille à ne pas être rabbin mais il est célèbre car il a été Caïd des Juifs alors le poste de Caïd je vous ai expliqué ce que c'était généralement il était mobilisé par certaines familles alors on retrouve dans l'histoire de la Tunisie depuis que la fonction existe dix nataves qui ont été Caïd puis ce mama sept coëntalugies un Borgel seulement ce Caïd est l'ancêtre des Borgels d'Amamdif il y avait à Amamdif un monsieur Émilès Borgel Émilie Salomon Borgel qui était probablement un arrière-petit-fils de ce Salomon Borgel branche des branches Caïdales et non Abinique et puis David le dernier auteur d'un ouvrage qui c'est David la chaise de David mais qui n'a pas eu la postérité la notoriété de ses frères Nathan II décède le flambeau Abinique est repris par son neveu le fils de Moïse celui qu'on appelait le prince Éliou Raïd II né en 1814 sous Napoléon et mort sous la Troisième République alors que la Tunisie est devenue un protecteur à français alors à jour d'origine il était rabbin et directeur d'une yeshiva qui portait son nom mais là caractère particulier de ce grand rabbin et qu'il s'intéressait aux autres religions et qu'il avait des conversations en arabe avec le cardinal de la Vigerie archevêque d'Alger mais qui avait installé à Tunis le principal âme des Pères Blancs et qui après est devenu archevêque de Carthage lorsque la Tunisie est devenue un protecteur à français donc le grand rabbin Borgel s'intéressait aux autres religions et qu'il y avait des discussions entre ces deux hommes l'un est le chef catholique et l'autre le chef israélien et j'ai trouvé alors au Quai d'Orsay une lettre du cardinal de la Vigerie qui m'a permis de vérifier une histoire familiale que je connaissais c'est que le grand rabbin Yerou Borgel avait inscrit l'aîné de ses petits-fils Moïse Borgel qui deviendra président de la communauté pendant la Seconde Guerre mondiale il l'avait inscrit comme élève chez les Pères Blancs et Moïse Borgel que j'ai connu avait débuté sa scolarité chez les Pères Blancs il y allait tous les jours sauf le samedi et en voiture il y a quelques juifs qui étaient scolarisés il y avait Victor Catan il y avait un père Catan et il y avait le petit-fils du grand rabbin Borgel et le cardinal de la Vigerie écrit au Quai d'Orsay au ministre des Affaires étrangères puisque la Vigerie c'était pas encore le protectorat français mais la Vigerie était un agent d'influence française il travaillait pour préparer les esprits au protectorat français et la Vigerie écrit le grand rabbin Borgel m'a confié deux de ses petits-fils je lui ai formellement promis de ne pas tenter de les convertir et je m'y tiendrai j'ai accepté qu'il n'aille pas à l'école le samedi et il était très fier d'avoir les deux petits-fils du grand rabbin dans cette maison des Pères Blancs et Moïse Borgel je l'ai entendu raconter sa petite sa jeunesse en quelque sorte comme élève des Pères Blancs alors que le protectorat français n'était pas encore et qu'il avait 6 ans ou 7 ans deuxième activité du grand rabbin Borgel donc quelqu'un qui en 1876 en 1875 place son petit-fils chez les Pères Blancs c'est quelqu'un qui s'intéresse à l'instruction 1876 se crée à Tunis un comité de régional de la classe israélite universelle en réalité c'était le troisième qui avait eu une première tentative en 1860 un comité de l'alliance israélite s'était créé et le B l'avait interdit probablement pense Jacques Chayem aussi avec l'accord du Caïd des Juifs qui n'était pas tellement chaud pour voir une école en provenance de France s'installer au sein de la communauté un deuxième comité s'était créé en 1875 là aussi échec et 1877 arrive à Tunis le baron juif italien de Dicassemour le baron de Giacomo de Dicassemour qui crée un troisième comité pour tenter de créer une école de l'alliance à Tunis et le grand rabbin Elia Ouborgel fait partie de ce comité c'est le seul rabbin parce que Castelmour comprend qu'il n'arrivera pas à créer une école de l'alliance à Tunis s'il n'a pas l'accord du corps rabbinique et généralement partout où l'alliance a créé des écoles ça a été contre le corps rabbinique ça a été en opposition avec le corps rabbinique qui ne voyait pas d'un bon oeil un enseignement profane dispensé aux enfants au détriment de l'enseignement de la religion et de la Torah et David Cazin se raconte dans ses rapports à l'alliance et dans ses témoires d'attention au son ouvrage et de Castelmour aussi dans ses lettres que le soir qu'à Ticacero allait avec le grand rabbin de Borges dans la Rara de maison de rabbin en maison de rabbin pour convaincre chaque rabbin de l'utilité de la création d'une école de l'enfance et là il y a cette chose extraordinaire qui se passe et il n'y a qu'en Tunisie que ça se passe et que les rabbins décident puisque encore une fois ce sont les rabbins qui admisent la communauté c'est pas le Caïd ce ne sont pas les naïcs le grand rabbin qui est responsable de tout les rabbins décident d'abandonner à l'alliance 25% des recettes de la communauté provenant de la taxe sur la viande et des revenus des immeubles pour 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 que l'alliance fonde une école qui nous donne des jeunes formés aux mathématiques aux langues étrangères à la technique de façon que nous ayons des docteurs des savants et des hommes aptes aux sciences modernes dans toutes les recherches historiques que j'ai faites je n'ai jamais rencontré une communauté un qui fait un pareil effort financier et un corps rabbinique qui est l'intelligence de dire nous voulons des jeunes qui soient formés aux sciences modernes et là nous savons que celui qui a convaincu ses collègues et qui est d'ailleurs un des signataires de la convention avec l'alliance israélite c'est le grand rabbin Eliyahu Borgel reprenant par là la passion de la famille pour l'enseignement et l'éducation et au début du protectorat alors l'école de l'alliance ouvre en 1878 vous savez tout ça le protectorat français est établi en 1880 l'alliance a été un agent d'influence française et le grand rabbin Borgel devient à ce moment là l'auxiliaire et le coadjuteur du grand rabbin de Tunisie Nessim Benatar qui est aveugle qui ne peut plus remplir ses fonctions et c'est Eliyahu Borgel II qui fait fonction du grand rabbin et qui est nommé à la mort de Benatar en 1885 grand rabbin en titre alors grand rabbin en titre il obtient en 1888 l'organisation d'un comité de bienfaisance qu'il préside et qui est responsable du culte mais qui est responsable de la Tzedaka qui est responsable de de toutes les affaires qui intéressent la communauté juive de Tunisie c'est un comité qui n'est pas un comité de rabbins c'est un comité de neuf notables nommés par le gouvernement sur proposition du grand rabbin et dans le premier comité qui est proposé il y a un seul rabbin tous les autres sont des laïcs des potions des commerçants et dès qu'arrive à Tunis en 1894 un jeune avocat Victor Catan diplômé de la faculté de Lyon il le fait entrer immédiatement au comité de bienfaisance parce que Eli Borgel avait cette particularité d'avoir compris qu'un monde nouveau s'était ouvert et que c'était le monde de la modernité donc il lui fallait réformer les institutions communautaires et il amorce aussi la création d'un conseil de notables alors en 1889 le caïd des juifs qui s'appelait Michael Usant décède et Eli Borgel cumule à ce moment là les fonctions de grand rabbin de Tunisie de caïd des juifs et le président du comité de bienfaisance comme caïd des juifs il a le pouvoir de juger pour des petits délits des délits religieux quelqu'un qui n'observe pas le shabbat etc ou quelqu'un qui a fait un blasphème de juger ses corps religionnaires et il peut même les condamner à une journée de prison des peines de simple police et à la pastonale l'histoire raconte ce qu'on le témoigne qu'il lui est arrivé de condamner des gens à recevoir des coups de bâton 10 coups de bâton mais qu'on commençait à exécuter la sentence en donnant un coup ou deux ils disent bon arrêtez ça y est il a rempli sa peine et c'était terminé donc c'était un personnage considérable il cherchera à imposer la fusion des deux communautés tunisiennes et libournaises il n'y arrive pas en 1892 il a indifférent avec l'alliance israélite qu'il avait initiée et implantée en Tunisie il a indifférent avec le directeur qui a succédé à Cazès par Yann d'abord il n'a pas eu un problème d'incompréhension entre les deux hommes et puis il trouve que l'alliance n'a pas rempli son contrat parce que l'alliance devait faire venir en Tunisie des enseignants formés aux méthodes modernes d'éducation ce qu'elle a fait pour toutes les matières profanes sauf pour l'hébreu et l'hébreu a été laissé entre les mains des rabbins tunisiens donc il estime que l'alliance a négligé l'enseignement d'hébreu la même contraire fait tomber en désertitude et il se fait élire par la population président du comité régional de l'alliance il devient président du comité régional de l'alliance donc il cumule quatre fonctions entre un rabbin Caïd président du comité de bienfaisance président du comité régional de l'alliance alors il aura deux filles toutes deux mariées à des natifs et quatre fils alors quatre fils l'aîné Abraham grand rabbin le second Salomon rabbin qui semble avoir eu des connaissances en langue française et servi de secrétaire à son père Isaac qui est décédé jeune et sur lequel on a peu de renseignements et Yosef le grand-père de Jacques Taïel rabbin et professeur dans la yeshiva créée par son père sur Abraham je dirais quelques mots parce que le personnage est intéressant Abraham était grand rabbin mais en même temps il avait une fonction publique il était fonctionnaire il était chef du bureau arabe chef de la comptabilité arabe à la trésorerie générale de Tunisie chef de la comptabilité arabe cela signifiait donc il disait l'arabe ce qui était très rare au sein de la communauté juive puisque les juifs parlaient arabe mais ils n'avaient pas le droit jusqu'au protecteur d'écrire en langue arabe donc ils écrivaient en hébreu mais c'était des lettres hébraïques avec le terme arabe or c'est un interdit qui avait quand même été battu en brèche Lucel Balanzi a écrit un livre sur Mardoché Lajab qui enseignait même à Paris l'arabe et apparemment le grand rabbin Abraham Borjel connaissait l'arabe puisqu'il était chef du bureau de la comptabilité arabe mais il est surtout connu pour son attitier rabbinique à la mort de son père il a été chargé de l'intérim donc il a assuré l'intérim pendant quelques mois il a présenté le comité de bienfaisance et on lui a proposé d'être grand rabbin il a dit qu'il ne se sentait pas digne de succéder à son père en 1928 quand le grand rabbin de Tunisie le criari était mort en 1927 on a proposé à Abraham il a été élu par le conseil de la communauté grand rabbin de Tunisie puisque à partir de 1922 c'était le conseil de la communauté qui élisait grand rabbin de Tunisie donc il a été élu grand rabbin de Tunisie et il a refusé ce vote et il a adressé une lettre que je vous lis qui explique beaucoup de choses à la suite du double vote alors voilà il a remis une lettre au président de la communauté monsieur le président je suis très sensible à l'honneur qui m'est fait par le conseil de la communauté j'en suis bien indigne et je crois simplement qu'en ma personne le conseil a voulu rendre hommage à mon très vénéré père dont je n'ai ni la science ni la force ni la force ni un nom respecté par tous nos co-religionnaires je charge monsieur le docteur Hayard mon fils béni Moïse Borgel et mon petit-fils adoré la taf de vous remettre cette lettre et de vous traduire les raisons qui me conduisent à décliner la haute charge qui m'est proposée malgré mon âge avancé je n'aurais pas hésité si j'avais pensé être utile à ma communauté mais mes yeux voient tous les jours les changements qui se font dans ce pays sous l'influence de la grande France nos jeunes fréquentent les grandes écoles de France et reviennent avec des connaissances que nous n'avons pas pour eux et pour ceux qui viendront après il est nécessaire de faire preuve d'humilité et d'appeler à la tête de la communauté un rabbin français formé en France lui seul pourra conserver le sentiment religieux parmi nos enfants devenus docteurs avocats ingénieurs et leur faire entendre le langage d'Israël j'ai toujours été opposé à certaines coutumes et superstitions qui ne sont pas de notre religion un rabbin français sera enseigné à nos enfants la Bible le livre éternel d'Israël et leur montrer une religion vraie et non des superstitions qui n'ont rien à voir avec notre Torah c'est le coeur serré que je prends la décision que je crois la plus sage pour retenir dans la famille d'Israël ceux qui ont trop de faiblesses aujourd'hui pour s'en écarter je veux exprimer ma grande considération pour le grand rabbin Youssef Gels qui plus que moi aurait mérité votre choix je prie Dieu d'éclairer le digne représentant de la France en Tunisie et les chefs de la communauté pour choisir un chef spirituel qui sache à la fois parler à nos frères et aux plus délits c'est l'époque où il y a au sein de la communauté une bonne guerre faut-il un grand rabbin français ou un grand rabbin tunisien et voilà ce grand rabbin qui est élu et qui dit je refuse mais il faut un grand rabbin parlant français parce que qu'est-ce qu'il voit il voit que la génération précédente parlait arabe surtout en famille mais que la génération de ceux qui sont nés après 1914 qui allaient au lycée parlait français et non arabe et avec leurs parents parlait français et non arabe et qu'il ne pouvait pas comprendre l'enseignement des rabbins et par conséquent se retirer de la religion et il dit qu'il faut nommer en Tunisie qu'ils sachent leur parler et il meurt malheureusement un an après pour guider la communauté dans le sens vers lequel il poussait et il y a eu continuité de grands rabbins qui ne parlaient pas français et de rabbins qui ne parlaient pas français ce qui a accéléré la déjudaïsation de la communauté qu'Abraham Borjel constatait j'en continue alors après vous avoir tracé ces figures rabbiniques de Borjel qu'est-ce que nous pouvons constater d'abord le soutien à l'alliance israélienne dès que l'école des filles de l'alliance ouvre en 1882 le grand rabbin Elie Borjel y envoie ses petites filles qui seront toutes scolarisées jusqu'au niveau du certificat d'études et puis prenons les fils d'Abraham donc les petits fils du grand rabbin Elie Aoub Borjel ils parlent tous français le dernier le plus jeune il passe son bac en juin 1898 au moment où le grand rabbin Elie Aoub Borjel est très malheur il est reçu à son bac mathématiques élémentaires avec mention très bien le directeur de l'alliance à Tunis écrit à l'alliance en disant le grand rabbin a un petit fils qui est brillant il est reçu avec mention très bien il faut qu'il fasse une grande école le grand rabbin n'a pas les moyens ni son fils est-ce que l'alliance j'ai trouvé le dossier il y a un an est-ce que l'alliance ne peut pas faire quelque chose pour ce garçon brillant et l'alliance répond on veut former des agriculteurs des juifs agriculteurs qu'il aille à la ferme école de Djédéida je serais très bien que le petit fils du grand rabbin aille à la ferme école de Djédéida le directeur de l'alliance répond écoutez il accepte d'être ingénieur agronome mais à ce moment là il faudrait qu'il fasse la grignante grande école française il mention très bien au bac l'alliance dit oui envoyez-le d'abord à la ferme école de Djédéida si ça lui plaît nous verrons nous pourrons faire quelque chose le directeur parien dit je suis contre il nous apprend que le jeune Borgel est resté qu'un jour ou un mois à l'école de Djédéida et qu'il en est parti et qu'une collecte a permis de l'envoyer à Paris où il a été élève de taupe au lycée Saint-Louis pendant deux ans et il a été reçu à l'école centrale de Paris avec le numéro 2 pour la petite histoire c'est lui qui a construit l'école de Saint-Cyr l'école militaire de Saint-Cyr qui a été qui pendant la guerre a été bombardée mais c'est lui qui l'a été construit donc adhésion à la francisation adhésion à l'éducation et si nous voyons les petits enfants d'Abraham donc la troisième génération sont tous des avocats des médecins des fonctionnaires des gens ayant pignon sur rue comme on dit et totalement francisés j'avais un âge généalogique mais je pense que c'est difficile de le passer adhésion à la présence française et exaltation de la révolution française dès la déclaration des droits de l'homme de 1789 considérée comme un acte positif équivalent aux dix commandements je vous lis le discours du grand rabbin Elia Ouborjel 1893 14 juillet 1893 photocopié dans les archives israélites journal de Paris voici le discours du rabbin Elia Ouborjel grand rabbin de Tunisie au résident général de France nous avons l'honneur à l'occasion de la fête nationale du 14 juillet de vous présenter les hommages de la communauté israélite de Tunis nous tous le résident général et avec nous tous les israélites de Tunisie ne méconnaissons pas les services immenses rendus à la cause de la civilisation par la révolution française la fête du 14 juillet est celle de la proclamation universelle de l'égalité de tous devant la loi de la liberté de la fraternité principe éternel comme la vérité elle-même que la France entreprend la noble mission de propager dans le monde comme israélite nous devons à la révolution française l'abolition de la distinction des classes et l'émancipation de nos co-religionnaires jusque là considérées comme des pariants aussi les juifs de tous les pays doivent-ils aimer la France et lui vouer une éternelle reconnaissance quant à nous israélites de Tunisie nous nous sentons honorés d'appartenir à un pays que la France couvre de sa protection tutélaire notre gratitude notre résident général etc et un an avant il y avait eu deux ans avant il y avait eu le centenaire de la révolution du siècle 1789 Abdelkri Malaghi dans un numéro d'archive juive que j'avais dirigé il y a dizaine d'années donne le discours du grand rabbin Eliaou Borjel à la synagogue au nom de la communauté nous nous tenons comme israélites à saluer le beau pays de France qui a été le berceau de notre émancipation et celui de l'égalité de tous devant la loi donc vous voyez ce n'est pas un attachement à la France qui n'est pas fondé c'est un attachement qui est pensé qui réfléchit nous sommes attachés à la France parce que c'est le pays de la déclaration des droits de l'homme nous sommes attachés à la France parce que c'est le pays de la révolution de 1789 c'est la mission de la France de répandre ses idées et c'est pour cela que nous israélites de Tunisie nous sommes attachés à la France alors lorsque je regarde l'arbre généalogique à partir des enfants dédiés au Borgel qui était rabbin je m'aperçois qu'il y a une adoption du modèle français d'abord dans les prénoms Francis les prénoms on dit Elie on ne dit plus Elie à Où mais enfin on rencontre des Jeannes des Louise des Gaston des Maurice au lieu de Moïse c'est aussi l'adoption du vêtement européen chez les petits-enfants du grand rabbin et de Yahou Haï Borgel ils sont tous habillés à l'européenne y compris des femmes il y a la scolarisation générale à partir de 1878 pour les garçons et 1883 pour les filles presque tous font des études supérieures deux arrière-petits-fils du grand rabbin et de Yahou Haï deux et deux petits-fils donc deux petits-fils d'Abraham deviendront bâtonniers de l'ordre des avocats un petit-fils de Joseph deviendra agrégé de l'université donc la contrepartie de cette francisation par l'école est la disparition de la tradition rabbinique de la famille les petits-enfants du grand rabbin ont tous des professions ouvertes sur le monde moderne et s'identifient à la nation française mais si la fonction rabbinique ne fait plus recesse la tradition du service de la communauté demeure on retrouve dans la descendance du grand rabbin deux présidents de la communauté Elinataf et Moïse Borgel mais aussi de nombreux dirigeants d'oeuvres sociales en particulier en faveur de la jeunesse et de l'éducation d'autres rejoindront la communauté sous l'occupation allemande au moment du danger et nous assistons maintenant au sein de la cinquième ou sixième génération à peine dans le rabbin à l'arrivée de les petits-enfants rabbins mais aussi de responsables communautaires mais s'intéressant davantage à l'aspect religieux de leur fonction qu'à l'aspect laïque et plus attachés à l'étude de la Torah et à l'étude du Talmud que ne l'ont été les deux ou trois générations précédentes donc la culture française existe elle est prenante mais il y a un retour à la tradition rabbinique avec une pratique modernisée comme le souhaitait le grand rabbin Eliaou Borjel lui-même par la curiosité intellectuelle d'Oxia si maintenant je voudrais comparer avec les autres familles vous savez que c'est le but de ce séminaire dans le monde séparade le pouvoir la responsabilité au sein de la communauté était limité à quelques familles et se transmettait souvent de père en fils ou d'oncle en neveu ou de grand-père en petit-fils au sein de ces familles alors en Tunisie il y avait cinq familles à l'origine qui se partageaient le pouvoir les B6 les B6 arrivaient tardivement à la fin du XVIIIe siècle qui étaient plutôt des banquiers qui jouaient un rôle politique mais qui étaient des banquiers les Borjels qui étaient des rabbins les Kohentanujis qui étaient des commerçants des armateurs les Semamars qui étaient des fonctionnaires du Bélique et les Nataf qui étaient des chefs laïcs de la communauté il y avait des commerçants aussi il y avait des rabbins mais c'était surtout les chefs laïcs de la communauté et puis au XIXe siècle on voit l'arrivée de trois autres familles les Atal les Kohen Solal et les Kohen Boulakia si vous aviez vu l'arrivée si vous avez pu montrer l'arrivée de Luc vérifient que les unions au sein de la famille Borjel se font toujours à l'intérieur des quatre familles les Borjels épousent des Nataf les Nataf épousent des Borjels les Nataf épousent des Kohentanujis les Kohentanujis épousent des Borjels les Sumamars c'est à l'intérieur de ces familles puis après effectivement on voit à la deuxième génération les Atal et les Boulakia apparaître dans la généalogie dans toutes les familles vous aviez des hommes d'affaires dans toutes les familles vous aviez des hommes d'affaires qui s'intéressaient à la communauté les Borjels majoritairement étaient quasiment tous des rabbins des responsables de la communauté mais n'étaient pas des hommes d'affaires ils paraissent être relativement appauvris dès le XIXe siècle sans abandonner leurs responsabilités appauvrissement appauvrissement sans doute lié à l'abandon presque total des opérations lucratives à raison de leurs charges communautaires et de leurs fonctions habituelles je vous remercie Merci beaucoup à vous pour cet exposé qui mêle à la fois mémoire, mémoire familiale mémoire historique et un travail scientifique historique qui évidemment moi me passionne à travers les différents fonds d'archives et qui donc comme on a vu nous fait revivre une famille toujours présente avec toujours beaucoup d'importance au sein des juifs séfarades de nos jours mais qui donc puise ses racines vers le Moyen-Âge et ce qui moi m'a particulièrement intéressé pour la partie la plus ancienne c'est de voir une famille qui est restée finalement en Afrique du Nord vous ne nous avez pas parlé par exemple d'échanges en tout cas peut-être qu'ils existaient mais vous n'en avez pas dit mot d'échanges avec des pays comme la Turquie comme on aurait pu le voir pour d'autres familles notamment des familles des familles marocaines ou d'autres familles tunisiennes si je me souviens bien et puis ce qui est très frappant avec cette famille c'est de voir finalement non seulement des prénoms des habitudes des coutumes qui se transmettent mais également finalement une manière de voir le monde et qui va mener vers une occidentalisation et là évidemment bon c'est les lieux qui font ça je reviendrai un instant sur leur parti pris leur choix de soutenir l'Alliance qui est excessivement rare à cette époque et surtout de la part de rabbins alors évidemment récemment un historien Georges Ben Soussan a expliqué que les rabbins les mieux les plus importants ceux qui avaient des positions les plus importantes en Algérie au Maroc en Tunisie ont soutenu l'Alliance parce que socialement ils se sentaient plus assurés ils n'avaient pas peur de ce que représentait l'Alliance contrairement à ce qu'on appellerait méchamment les petits rabbins dans de petites localités qui avaient peur finalement pour leur gagne-pain mais je pense que cela ne suffit pas comme analyse quand on se penche sur la famille Borgel parce que l'on voit vraiment finalement que c'est un choix idéologique qui va être porté au-delà des maladresses habituelles de l'Alliance notamment concernant la ferme école de Djedeïda mais ça nous en raconteront un jour d'autres histoires tout aussi tout aussi et donc encore une fois vous remercier et puis laisser donc la parole pour quelques minutes au public alors je vais être extrêmement sévère mais s'il vous plaît des questions plutôt brèves parce que je sais que vous êtes très nombreux à vouloir poser des questions et notamment je sais qu'il y a des Borgels de Tunisie des Borgels d'Algérie qui sont présents dans la salle donc je vous en prie vous avez pu situer le député socialiste actuel qui s'appelle Christophe Borgel alors Algérie Tunisie Maroc rien des Jacques par le prénom c'est un peu surprendre apparemment c'est pas ta famille c'est pas ta famille de Tunis très bien alors moi je peux vous dire pourquoi en savoir en savoir on a trouvé un Borgel qui était maire d'un petit village perdu c'est tout sérieux effectivement il y a beaucoup de Borgels en Savoie et curieusement il y en a en Allemagne alors lorsque je suis allé à Cologne il y a très longtemps j'avais 22 ans 23 ans pour participer un séminaire j'ai eu la surprise de voir un grand garage et une autre qui est Borgel donc je m'étais renseigné auprès de mes hôtes allemands il m'avait dit que c'était une famille juive qui avait quitté l'Allemagne en 38 et qui était revenue après la guerre et qui s'était réinstallé en Allemagne et qui s'occupait de la communauté juive bon je n'ai pas osé les contacter mais j'ai appris par des tous correspondants qui vivaient en Allemagne qu'il y avait effectivement toujours ou une famille Borgel en Allemagne c'est le mystère alors j'ai oublié de vous parler d'une particularité physique beaucoup de Borgel en Tunisie avait deux particularités il y a d'abord un visage Borgel c'est pas du tout le mien mais c'est un peu celui de Jacques Taillet la ressemblance par exemple entre Jacques Taillet et Moïse Borgel est frappante alors que ce sont des cousins ou un deuxième degré ou comme entre la mère de Jacques Taillet et de mon arrière-grand-mère c'est tout simplement ce frappant mais de particularité physique les Borgel étaient réputés pour être clairs de peau et pour avoir les yeux et effectivement nous nous rencontrons j'ai dernièrement ici même j'ai été en réunion avec trois personnes de la famille trois descendants de Borgel dont deux avaient les yeux bleus et arrive une cousine dont nous faisons la connaissance cette occasion et qui dit écoutez je suis très content de vous voir parce que j'ai une fille la photo de ma fille j'ai les yeux noirs mon père ma mère mon mari mon mari aussi il n'y a pas de yeux bleus dans la famille j'ai une fille qui a des yeux bleus heureusement qu'elle ressemble à mon mari physiquement parce qu'il faut se demander qu'il vienne ses yeux bleus et je vous vois là je vois des yeux bleus oui ce sont des yeux bleus alors il y avait un mot les yeux bleus des Borgel alors d'où viennent ses yeux bleus d'Espagne est-ce qu'il y a eu une partie de la famille d'Allemagne effacée en Espagne je n'en sais rien il y avait des yeux bleus il y avait des yeux bleus il y avait des yeux bleus ils ont tous les yeux bleus les Andalouses ils ont tous les yeux bleus et deuxième élément et deuxième élément c'est que mon grand-père Borgel était cousin de Moïse Borgel alors cousin à quel degré j'en sais rien je ne peux pas je ne peux pas me répondre il y avait effectivement une famille Borgel aussi Victor Borgel c'est mon père il y avait un qui était je ne sais pas Victor Usain Lajouris Usain Lajouris il y avait oui je l'ai étudié parce qu'il s'est occupé d'hommes juifs oui ça va on me dit également qu'il aurait été vice-président de l'Allemagne à un moment donné non de l'association des anciens élèves d'accord de l'association des vice-président de l'association des anciens élèves de l'Allemagne c'est comme ça que je l'ai étudié mais c'est une famille qui a toujours justement des proches mais vous ne voyez pas du tout la direction probablement qu'à l'origine c'était la même famille je voulais vous poser la question concernant le cimetière de Borgel pourquoi porte-t-il ce nom ? alors très bonne question parce que je n'ai pas eu le temps de l'aborder et là ça va me permettre aussi de rectifier un certain nombre d'erreurs vous savez que le cimetière juif à Tunis lorsque le protectorat a été établi se trouvait dans ce qui est aujourd'hui l'avenue à Vip Tamer qui à l'époque du protectorat était la plus boustante et qui a été transformée après l'indépendance à Jardin donc c'était le cimetière le grand rabbin il y a au Borgel un homme qui comprenait la modernité voyait le développement de la ville et il avait très bien compris qu'à partir du moment où les rues autour du cimetière avaient été viabilisées qu'on avait mis l'assainissement le tout à l'écout etc ça allait devenir des constructions des immeubles et que le cimetière était à terme condamné et puis par ailleurs il commençait à devenir plein parce qu'il y avait les pétons les plus anciens remontés à 1780 donc il a fait part de ces inquiétudes à la municipalité de Tunis qui lui a proposé d'acquérir des terres qui avaient été conquises sur le lac de Tunis par la famille italienne Fachotte Fachotte avait mis des ordures sur le lac ils avaient recouvert le lac avec des ordures c'est comme ça qu'ils avaient créé tout un ensemble de terres sur l'ancien lac de Tunis ensuite ils avaient vendu cette terre bouée et c'était devenu un petit village rural qui touchait Tunis où il y avait surtout des petits éleveurs de chèvres et quelques agriculteurs donc le grand rabbin a dit bon ben on va acheter là et il a fallu qu'il négocie avec des petits propriétaires parce que il fallait une grande il voulait acheter 15 hectares 15 hectares donc personne n'avait autant d'hectares donc il fallait qu'il négocie avec ceux qui croient qu'il avait il fallait qu'il ait l'accord du voisin etc et les gens faisaient monter les prix donc c'est devenu exorbitant et le grand rabbin Borges pour financer le cimetière d'une part a proposé à la communauté du bournaise d'en acquérir une partie et la communauté du bournaise a accepté d'acquérir une partie du terrain de près de 15% et d'en payer le prix mais malgré tout malgré cet apport la communauté du bournaise avait exigé la condition d'avoir une entrée séparée et qu'un mur sépare les deux parcelles le grand rabbin s'est donc adressé à Paris au baron Gustave de Rothschild l'arrière-grand-père d'Éric de Rothschild qui avait plusieurs fois visité la Tunisie et le grand rabbin a reçu par l'intermédiaire de l'alliance un don du baron Gustave de Rothschild qui a permis d'acheter le terrain bon il n'a pas été au bout de ses peines parce qu'ensuite il a fallu faire toute une série de consolidations de terrain enfin finalement il a acheté le terrain sauf il y a un éleveur qui a refusé de vendre sa parcelle donc à l'intérieur du cimetière se trouvait une enclave où un éleveur faisait pètre ses chèvres j'y reviendrai tout à l'heure on a commencé à enterrer dans ce cimetière en 1892-93 les gens n'aimaient pas les familles n'aimaient pas parce que il fallait c'était loin les poids il n'y avait pas les voitures il fallait à pied et les gens préféraient une cimetière de l'avenue Roustan donc on mettait on a commencé par mettre une cimetière les rabbins parce que les rabbins c'était la communauté qui prenait en charge les obsèques donc on a mis les rabbins et quand le grand rabbin est venu au bord j'avais décédé le 4 décembre 1898 il a été enterré dans ce cimetière grand enterrement tous les magasins juifs fermés comme vous pouvez le penser le résident général Millet assiste en personne aux obsèques fait un discours dommage au grand rabbin ce pantone qui que que et il ajoute désormais ce village où il est inhumé s'appellera Borgen ce n'est pas le cimetière qui s'appelle Borgen c'est le village aujourd'hui ce village a été réuni à la ville ce n'est plus un village c'est devenu il n'y a plus d'agriculture il n'y a plus d'agriculteurs après il y a eu des petits ateliers d'artisans mais après ça a été terminé aussi il y a eu des petites usines c'est terminé maintenant c'est un site industriel il y a deux hôtels il y a des banques il y a des usines des grandes usines et le cimetière est en face si en face du cimetière vous avez l'arrêt du bus autrefois c'était l'arrêt du tram la station s'appelle Borgen le Borgen les gens autrefois qui savaient parler qui savaient écrire ne disaient pas le cimetière du Borgen mais le cimetière de Borgen on disait je vais me recueillir à Borgen sur la tombe de mes aïeux et si vous voyez les petites annonces de décès vous voyez l'enterrement aura lieu à Borgen ou au cimetière de Borgen aujourd'hui on dit le cimetière du Borgen mais c'est faux c'est une erreur alors il y a des gens qui vous racontent n'importe quoi quand vous interrogez les gens quelle est l'origine de ce cimetière il y en a qui vous disent ah oui il y avait un grand rabbin qui s'appelait Borgen qui a donné l'argent pour reconstruire ce cimetière vous n'avez pas d'argent malheureux l'argent c'est l'argent de Rothschild non c'est peut-être pas son argent 80% c'était l'argent de Rothschild deuxièmement ce n'est pas le cimetière ça s'appelle Borgen le cimetière n'a pas de nom le cimetière c'est la maison des vivants elle aïe mais c'est le village qui s'appelle Borgen comme on donne à quelqu'un le nom d'une ville ou d'un village ça s'appelle Borgen alors il y a des gens aussi des arabes qui vous disent ah il y avait un boiteux qui était là c'est pour ça que ça s'appelle Borgen parce qu'il y a une île bon la rue la rue avant s'appelait route de Borgen bon maintenant ça s'appelle l'avenue qui est l'île de Pacha mais les arabes continuent à dire Borgen Borgen voilà l'origine du cimetière alors je précise aussi que l'enclave vous avez dit qu'il y avait une enclave en 1934 l'arrière petit-fils du grand rabbin Borgen a pu racheter cette parcelle la communauté qui le président a racheté pour le s'y dire après elle a été agrandie il y a eu deux terres tenant sur la rue partout qui ont été achetées qui ont été réunies au cimetière elles ont été achetées là avec la première fois une subvention du gouvernement tunisien à la communauté le cimetière existe toujours et le mur le mur séparant les deux cimetières a été abattu en 1947 par mon grand-père quand il est devenu président de la communauté en 1947 il a estimé qu'après la guerre une séparation ne se justifiait plus puisque les allemands n'avaient pas fait de différence il a fait abattre le mur enfin il a fait abattre le mur il a dit je suis président il n'y a qu'une seule communauté je me fais abattre le mur il y a quelque temps un parisien un prétendant historien est allé il a fait refaire un petit mur en tout cas il y avait un mur il a fait refaire un petit mur assez frais bon on l'a laissé fait est-ce que vous savez que quand c'est d'Algérie est-ce qu'ils descendent aussi du mur à 20 ? alors ils prétendent il y a une curiosité c'est que ce sont les mêmes prénoms si vous regardez vous avez exactement les mêmes prénoms Nathan Eliyahu ou Salomon Moïse donc le lien est certain Jacques Taillab avait interviewé un monsieur Borgel d'Algérie qui prétendait descendre d'un frère du grand rabbin j'ai tout lieu de croire que c'est vrai un frère qui se serait installé en Algérie juste avant le conféteur en Tunisie et qui aurait fait souche en Algérie pour avoir la société française c'était fréquent à l'époque il y a certainement un lien et très proche parce que les prénoms sont les mêmes et on continue à avoir les mêmes prénoms je peux vous dire que mon père Géliès Borchel avait des cousins à Obron qui venaient pour rentrer ici de temps en temps donc c'est la même prénoms alors peut-être que ce sont des descendants de Salomon si c'est possible puisque votre père était un descendant de Salomon l'aducé vous l'avez appris je 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 vous l'avez appris avez-vous d'une connaissance d'un certain de mon grand-père Nessim Borchel en Tunisie et dans les Cousins en Israël ont retrouvé sa classe et un descendant du rabbin Borchel alors je sais qu'il y avait un Nessim Nassim Borchel la Bizer je ne sais pas si c'est un Bizer mais le prénom Nessim est aussi un prénom de la famille parce qu'il y a il y a des Nessim dans la famille on en a quelques-uns maintenant je ne trouvais pas mon grand-père Nessim Borchel oui Nessim Borchel ma mère est une fille Borchel c'est un prénom de la famille donc je vous dirai à laquelle n'est la part je vous connais mais je vous connais mais c'est un prénom de la famille sur la grille en fer forgé en haut c'est celui circulaire de l'entrée glane il y a marqué 5650 j'ai la photo il y a quelques années cette grille a été devenue vermolue et le 5650 il n'y a plus que 5600 et 5500 sont tombés par terre mais en tout cas j'ai la photo de 5650 ça entre égale parce que l'entrée est un peu différente dans la grille oui madame oui je voulais vous dire qu'en Israël notre cousin a changé son nom de Borchel en Barguil oui alors alors ça c'est la salle alors la Porsche israélienne qui a changé son nom ce sont les descendants de Yosef ils s'appellent comment ? ce sont les cousins germains ce sont les descendants de Yosef Borchel non Yosef Borchel c'est le cousin germain de Jacques Taillel Yosef Borchel a eu plusieurs fils un fils qui s'appelait Nathan Nathan-Étienne qui a eu quatre enfants dont trois ont immigré en Israël les deux les deux garçons ont changé leur nom de Borchel en Barguil 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 maintenant ils demandent à reprendre le nom de Borchel ils demandent à reprendre le nom de Borchel mais alors c'est une branche qui très fidèle à Israël puisqu'ils ont fait leur alia ils sont israéliens ils militent dans des partis politiques israéliens mais c'est une branche à Chomé-Rot-Saïr je pense que les deux garçons leur père ça leur dit la vie comme quoi leur père ça leur dit la vie leur père c'était une Etienne Nathan-Étienne bien s'il n'y a plus de questions il ne nous reste plus encore qu'à remercier Claude Nataf pour son intervention ce soir je vais vous inviter pour la prochaine séance de l'atelier dans un mois où vous avez des papiers à l'entrée où cette fois-ci nous serons uniquement à travers l'histoire de l'Alliance israélique universelle à travers un couple d'instituteurs Oroi Yomtov-Semakh qui en 12 ans ont fait le tour du monde Maroc Liban Iran Irak Syrie Yémen Palestine d'alors et Maroc donc vous verrez comme ça un beau voyage je précise pour ne pas vous décevoir que ces travaux ont été commencés avec Jacques Tailleur en 1997 et ils ne sont pas encore achevés aujourd'hui puisque j'ai reçu hier d'Israël quelques documents encore qui ouvrent certaines voies très bien donc nous vous inviterons l'année prochaine vous connaissez la suite dans 5 ans de la suite de la suite Merci.